... J'adore venir comme ici à l'aéroclub Bertin, me retremper dans l'atmosphère qui a été celle de mes débuts dans l'aviation. Lorsque mon camarade Ubidon et moi nous ont commencé à dessiner, à réaliser Bugdani, nous sommes très vite aperçus qu'il était absolument indispensable de savoir piloter, de pouvoir parler valablement d'aviation. Nous avons donc dépensé nos quelques maigres économies à passer nos brevets de pilotes de tourisme. Mais après ça, nous avions été saisis par la passion du vol et malheureusement nous n'avions plus de sous. Nous avons donc décidé de devenir pilotes professionnels. Ça impliquait un certain nombre de connaissances supplémentaires bien entendu. Et pour pouvoir les acquérir, nous sommes allés chercher en Angleterre, dans les surplus, un vieux Tiger Moss avec lequel nous avons repassé la Manche. L'avion se désentolait en vol, ce qui nous a posé de terribles problèmes pour passer les falaises au retour. Et nous avons donc passé ces brevets professionnels en nous entraînant avec un vieux manuel de pilotage de l'armée belge. Ce Tiger Moss était dans un état assez déplorable. Les mecs de sécurité s'ouvraient. Il a fallu les caler avec du fil de fer, le réservoir désamorcer lorsque nous passions sur le dos. Mais enfin, nous avons réussi finalement à acquérir les connaissances voulues pour passer nos brevets professionnels. Et pour nous, alors, ça a été le grand démarrage. Nous nous partagions entre l'avion et la bande dessinée. Et nous étions heureux comme des papes. Moi, comme pilote professionnel des panneaux publicitaires, j'en ai remorqué des dizaines. Mais mon souvenir le plus mémorable date sans doute de l'époque où je faisais, avec mon ami Ubinon, du parachutage de journaux avec les résultats du Tour de France sur les petits villages isolés des Ardennes belges. Et un jour, Ubinon m'a demandé de le remplacer dans la tournée qu'il faisait. C'était du véritable bombardement. D'ailleurs, il y avait un cercle tracé à la craie dans une prairie. Et on balançait des paquets de journaux, si possible, au milieu de ce cercle. Et j'ai donc fait cette tournée qu'Ubinon m'a demandé de faire à sa place. Et quand je suis rentré, je me suis aperçu que mon avion était criblé de chevrotines. Ça venait du fait que la veille, Ubinon avait mal lâché un de ses paquets de journaux qui avait écrasé une couveuse artificielle et les centaines d'œufs qu'il y avait dedans. Et le paysan lui avait promis par téléphone qu'il l'attendrait le lendemain avec un fusil de chasse. Et il m'avait refilé la tournée sans rien me dire, bien entendu. Je ne me suis aperçu de rien, sauf au retour, tous ces trous de chevrotines dans la carlingue de l'avion. Sous-titrage ST' 501